Pourquoi être dans le bois? Pourquoi parcourir des chemins qui, parfois, ne semblent pas apparents? Quand on roule, on arrive parfois à des obstacles. On pense que notre chemin est barré. Sérieux? Dites-vous une chose. La vie est jamais compliquée. Parfois, quand on arrive à un chemin, qu'on pense qu'il est barré, il y a une façon de passer. On court après nos objectifs, on court après nos rêves, mais la vie, c'est comme la nature. Il y a des chemins qui sont bloqués. Actuellement, je suis en vélo de montagne, dans le bois, à découvrir les horizons. Mon objectif, aujourd'hui, c'est d'avoir du fun. Effectivement, j'arrive à un chemin où c'est bloqué. Dites-vous une chose. chaque obstacle sur notre route nous permet de prendre une pause, de faire une analyse, et de dire « Wow! À quel endroit je peux passer? » Donc, je vous invite à regarder quelles sont mes opportunités de passage. « Est-ce que je peux passer à travers ce champ de branches-là? » « Est-ce que je peux passer, faire le tour de l'arbre? » « Ou, tout simplement, débarquer de mon vélo, marcher aux côtés de mon vélo, et traverser pour apparaître dans la clairière qui a l'autre bord, vous voyez l'éclaircie. » Pourquoi je fais une sortie comme ça? C'est fort simple. Je guide les gens à atteindre l'équilibre, avec un contexte où l'excellence doit toujours être là, mais en même temps, en ayant certaines performances. Mon nom est Sylvain Potvin, je suis coach, conférencier, formateur. Mon site internet, nevtopcoaching.pro. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'aide des gens comme vous, qui prenez le temps de regarder, et qui, comme moi actuellement, cherchent un passage pour atteindre leur but. Sur ce, passer une magnifique journée. Pendant ce temps-là, je me creuse la tête à trouver comment je vais faire pour traverser ce passage-là. Mais une chose est certaine, c'est que je suis là pour vous aider, si jamais vous ne savez pas par où passer.